Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu salam ala s'ilina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Exercice numéro 45 sur le cours de trigonométrie niveau bac 1 science math l'année scolaire 2021-2022 Résoudre dans R l'équation suivante 3 facteurs de 1 moins sinus x est égal à 1 plus cosinus de 2x Prenez votre cahier des exercices, copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette équation Réponse Soit Soit x appartenant à R A on a 3 facteurs de 1 moins sinus x est égal à 1 plus cosinus de 2x Ceci équivaut à Vous savez que cosinus de 2x c'est 1 moins 2 sinus carré x A dna tiani cosinus de 2x y a 2 cos carré x moazao Mais il y a un peu plus sininus x Il est bien sûr que c'est la propriété Donc ça donne 3 Facteurs de 1 moins sinus x Je ne vais pas développer Probablement le produit Il y a un peu plus sininus x Donc ça donne 1 plus 3 facteurs de 1 moins sinus x est égal à 1 plus 1 c'est 2 Donc 2 moins 2 sinus carré x Puis je vais factoriser par 2 Par 2 Oui c'est ça Par 2 Ceci équivaut à 3 facteurs de 1 moins sinus x est égal à 2 facteurs de 1 moins sinus carré x Ceci équivaut à 3 facteurs de 1 moins sinus x Moins 2 facteurs de 1 moins sinus carré x C'est une identité remarquable C'est égal à 1 moins sinus x Facteur de 1 plus sinus x Le tout est égal à 0 Et comme vous voyez il y a l'apparition d'un facteur commun C'est 1 moins sinus x Donc c'est 1 moins sinus x Facteur de 3 Moins 2 Facteur de 1 plus sinus x C'est à dire Moins 2 Moins 2 sinus x Le tout est égal à 0 Ceci équivaut à 1 moins sinus x Facteur 3 moins 2 c'est 1 Donc 1 moins 2 sinus x Est égal à 0 Ceci équivaut à 1 moins sinus x Le produit est nul C'est à dire Le premier facteur est nul Ou le deuxième facteur est nul C'est à dire 1 moins sinus x est égal à 0 Ou 1 moins 2 sinus x Est égal à 0 Donc j'ai deux équations trigonométriques A résoudre Donc sinus x Est égal à 1 Ou Sinus x Est égal à 1 demi Dire sinus x est égal à 1 Et vous savez que 1 c'est le sinus de Pi sur 2 Donc sinus x Est égal à 2 pi sur 2 Ou Sinus x Est égal à 2 pi sur 2 N'est-ce pas ? Pour sinus x Est égal à 2 pi sur 2 Donc je vais tracer le cercle trigonométrique ici Bon ici vous avez Pi sur 2 Le sinus de pi sur 2 c'est 1 Donc Si on fait Un tour Dans le sens trigonométrique On va revenir à la même position de départ Et si on fait un tour dans le sens opposé On va revenir toujours à la même position De départ Donc sinus x Est égal à sinus pi sur 2 Ceci équivaut à X est égal à pi sur 2 Plus k de pi X est égal à pi sur 2 Plus k de pi Et pour l'autre On va utiliser la règle qu'on connaît déjà Sur l'égalité de 2 sinus Sinus alpha Est égal à sinus bêta C'est-à-dire que alpha Est égal à bêta plus k de pi Ou alpha est égal à pi Moins bêta plus k de pi C'est ce que je vais faire ici Où x est égal à pi sur 2 Plus k de pi Bien sûr toujours K appartenant à z Où x est égal à pi Je n'ai pas sûr de pi sur 6 Plutôt Pi sur 6 plus k de pi Où x est égal à pi moins pi sur 6 C'est-à-dire 5 pi sur 6 5 pi sur 6 plus k de pi Ou bien du k de pi Donc L'ensemble solution de notre équation C'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent Sous forme de pi sur 2 Plus k de pi Ou pi sur 6 Plus k de pi Ou 5 pi sur 6 Plus k de pi Tel que K Appartenant à z Voilà Ça c'est l'ensemble solution De notre équation De départ Cet exercice est terminé Il a été préparé par le professeur Dlatif Erbidou Du collège Bourse d'études Marrakech A très bientôt